Oh là là ! Oh là là ! Oh là oui c'est bon ! Ah pardon vous êtes là ! Je ne vous avais pas vu ! Nous sommes ici au salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration et si nous sommes là pour cette émission spéciale, c'est pour assister au concours Cristal Michel Roth. Les équipes sont déjà en cuisine, elles ont déjà commencé, 5 équipes qui vont s'affronter, un jury d'exception, on sera avec vous durant toute cette journée, on sera sur le concours, suivez-nous, c'est déjà commencé ! Voilà c'est ici, alors chaque équipe est composée d'un chef à chaque fois avec ses commis mais pour la note compte également un sommelier et un maître d'hôtel et c'est l'ensemble des trois qui va faire évidemment la note, le travail du chef, le travail du sommelier et du maître d'hôtel. Comme vous pouvez le voir, certaines équipes ont déjà commencé, elles commencent avec une demi-heure d'intervalle, donc l'équipe numéro 1 a commencé à 9h, l'équipe numéro 2 à 9h30, l'équipe numéro 3 à 10h, les autres n'ont pas encore commencé. Et puis ici on a donc tout l'espace pour la dégustation, on est en train de dresser les tables, le public pourra également s'installer sous l'œil des caméras attentives. Voilà le concours est lancé en quelque sorte, allons un peu plus à la rencontre des différentes personnes. Ça va Thomas en pleine forme ? Ça va très bien, merci. Vous avez quoi comme ingrédients aujourd'hui pour travailler ? Alors aujourd'hui on a un cendre qui va être servi entier avec une mousseline de brochet et des écrevisses. En garniture on a un légume imposé qui est la betterave rouge, un autre légume de panais et un dernier c'était une garniture libre, donc moi j'ai fait des croustillants de pommes de terre. Et vous avez une belle garniture autour de vous si j'ose dire aussi, vous avez des commis ? Exactement, j'ai deux jeunes hommes, Gauthier et Rémi. Vous êtes en BTS tous les deux ? Alors moi je suis en deuxième année de BTS à Metz, moi je suis en terminale hôtellerie à 12 ans. Donc des petits gars de la région qui vont aussi vous soutenir, bon bah bonne chance pour le concours. Merci beaucoup. On va prendre un petit peu la température si j'ose dire du concours, là c'est plutôt tranquille, ils ont l'air plutôt sereins. Oui, là le concours vient de démarrer il y a une bonne heure, donc les équipes arrivent par demi-heure, parce qu'ils ne vont pas tous envoyer en même temps, par contre ils ont le même temps de travail, donc 4 heures de travail, donc là c'est vrai que ça commence un petit peu, on voit ça commence à sentir bon, il y a un peu de fumée déjà en cuisine. Ça va s'accélérer comme on dit. Ça va monter en puissance au fur et à mesure que le temps va passer bien sûr, la pression aussi. Ils ont l'air super détendus, ça m'étonne un peu. Oui, mais ils sont quand même préparés, en fait un concours c'est aussi mentalement, ça se prépare bien sûr dans les casseroles comme on dit, mais ça se prépare aussi mentalement, et c'est vrai que là on les a bien accueillis, tout est fait aussi dans ce concours, pour qu'ils soient bien justement, dans les meilleures conditions, il faut qu'ils soient à l'aise, et on est là aussi pour les aider justement à ce que tout soit bien en place. Et vous les observez aussi pendant qu'ils cuisinent, ça compte pour la note ? Alors justement, Laurent justement, il a les feuilles de notation, il fait partie des jurys qui vont tourner autour des candidats et voir un peu le travail qu'ils vont fournir. Alors ça joue sur différentes choses, il y a déjà de la propreté, il y a l'organisation, il y a le travail avec les commis, il y a la technique. Et Laurent, vous avez repéré déjà des petites différences sans rien dévoiler. On commence à regarder, surtout qu'il faut savoir que les chefs ne connaissaient pas les commis avant, ils ont été tirés au sort, donc c'est aussi une façon de s'adapter au travail, au travail actuel, et comment il va se comporter avec les jeunes. On voit qu'il y en a qui ont plus ou moins de facilité, mais bon, il reste encore, on n'est qu'au début de l'épreuve, il y a les premiers commencent juste, donc on verra ça dans 4 heures, si on en perd un, deux, trois. Voilà, tu le laves, tu l'essuies. Les professionnelles. Bien, 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 bien sec, bien sec. Au niveau des tables, on commence vraiment à avoir des styles complètement différents. C'est ça qui est génial dans ce concours, c'est qu'on est en situation réelle, comme si on rentrait dans, voilà, on va rentrer dans 5 restaurants différents, et on voit justement les maîtres d'hôtel et les sommiers qui sont en train de dresser les tables. Donc en fait, ce qui est génial, ce qui est formidable dans ce concours, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est le seul, on a donc 3, une équipe de 3 personnes, donc le chef, bien sûr, il s'est commis, le maître d'hôtel et le sommelier, donc voilà, la cuisine d'abord, mais l'ensemble important. Il faut savoir que le premier prix, enfin le prix, le grand prix, c'est l'ensemble, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, le but, c'est de se sentir mieux, d'avoir la meilleure cuisine, la meilleure table, le meilleur service, et les meilleurs accords mails. Là, vous faites quoi, là ? Je suis en train de châterer les écrevisses. Tu vois, là où ça consiste à enlever le boyau de l'écrevisse, tu le prends juste cette pince-là, tu tournes d'un quart, tu retournes sur l'autre quart, et en la maintenant droite, tout doucement, tu as le boyau qui vient, comme ça, là. Et une fois comme ça, on n'a plus les boyaux, donc des pièces comme ça, les gars, s'il vous plaît, il m'en faudrait 25 pièces, d'accord ? Dis-moi, Yaël, est-ce que tu avais déjà châteré une écrevisse avant aujourd'hui ? Non, jamais, je n'avais jamais fait ça, avec scène première. Et toi, Florian, tu avais déjà fait ça ? Non, jamais, jamais. Tu as l'air d'adorer l'écrevisse ? Oui, je crois. Voilà, on va intervenir très très rapidement, on est en pleine opération, vous l'opérez docteur, il est malade ? C'est malade. Il n'a pas l'air très en forme, là-bas, on lui enlève carrément la colonne vertébrale. C'est ça ? Non, là, on lui enlève tout, on va le reconstituer. On va réparer. On fait de la chirurgie plastique ici, eh oui. Merci docteur. Merci, merci, merci. Quelle belle opération. Je me faufile de ce côté-là, on a une inspection hyper minutieuse de la table et des assiettes, là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez commencé à observer ? On est entre nous, ça va rester entre nous. Écoutez, déjà, ce qu'on va regarder, c'est déjà, dans un premier temps, l'harmonie de la table, la propreté. Donc la propreté, je pense que c'est essentiel dans un restaurant. Est-ce qu'elle est propre, cette table ? On va dire qu'on a décelé quelques petites choses, des traces de doigts, des petites poussières sur certaines assiettes à pain. Donc il y a des petits détails, là, qui tiquent un peu ? Exactement, il y a des petits détails qui tiquent, là, par exemple, sur cette table, vous n'avez qu'un seul scellé poivre, c'est-à-dire que si le client, qui est à l'opposé, souhaiterait réassaisonner son plat, par exemple, il ne le peut pas. Ce sont des petites choses comme ça, des chaises qui sont peut-être un petit peu trop rentrées sous la nappe, donc qui ne donnent pas un bon tourment. Donc il y a pas mal de choses. Oh là 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 ! Donc là, eux, ils sont un peu mal barrés au niveau de la note, pour l'instant. Non, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire que la table est quand même très jolie, donc il y a vraiment des points positifs et des points négatifs. Et puis donc, on essaye surtout d'avoir une table harmonieuse et qui donne envie aux clients de s'y installer. Et bien sûr, après, la propreté est quand même un élément déterminant puisque quand on est client dans un restaurant, on veut bien sûr avoir des éléments qui soient juste impeccables. Alors juste derrière nous, l'épreuve de sommellerie a commencé. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, notre sommelier, après avoir dû déguster des vins à l'aveugle, est en train de découvrir une carte qui a été mal imprimée, sur laquelle il y a des erreurs et il doit retrouver toutes les erreurs. Cette carte est assez complète, pas facile, pas facile. Une vraie épreuve de sommelier, là, on est dans du détail, dans de l'orthographe apparemment, et puis aussi dans des oublis ou des noms mal faits. Remettre la carte à jour du sommelier, c'est sa mission. Voilà, tiens, il y a des grands couteaux, là, je me méfie. Ah oui, dis donc, ça ne rigole pas. Ça va, Lucio ? Oui, ça va, ça va. Pour l'instant, on est encore tranquille. Pas moi, pas moi, pas moi. Ça commence. Ça, c'est votre garniture spéciale, c'est ça ? Alors non, ça, si vous voulez, c'est un jus corsé qu'on va utiliser pour la fin, pour le ressage. Donc, à base d'une volaille, les arêtes du cendre, des citrons caramélisés, à la fin, on va les mariner avec un petit peu de jangembre, et ça sera à la fin. Bien réduit, bien limpant, et ça sera une des sauces. Qu'est-ce que ça sent ? Hummm. Voilà, c'est la façon dont on passe du tout, c'est la moulaise avec du tout. Ça va, Manon ? On va pas se voler, c'est une tâte d'aide. Nous nous sommes éloignés l'espace d'un instant de notre concours pour s'intéresser à un candidat en formation professionnelle. Il va participer au concours des métiers, il s'agit de Kylian Franz, et nous l'avons suivi lors de sa formation en entreprise. Partons ensemble à la découverte du CFA et de la formation de Kylian. Et moi, je vais partir à la découverte d'épins parce que Kylian est boulanger. Vous allez voir, et là, on a plein de belles choses, regardez-moi tout ça. Je sais même pas quoi choisir tellement il y en a. Peut-être celui-là, là, avec les graines. Mon métier consiste à faire plusieurs productions de pains différents, des spéciaux et des pains courants. Ici, c'est une boulangerie traditionnelle. On va pétrir, on va façonner, on va cuire manuellement ou avec certaines machines. Ici, je suis apprenti, j'assiste à un employé qui, lui, va m'apprendre son poste à lui. C'est pour apprendre à gérer à la fois deux postes, en fin de compte. C'est appliquer d'une part ce qu'on apprend à l'école en entreprise et ce qu'on apprend en entreprise à l'école. Ça permet d'avoir une expérience assez large. L'apprenti, aujourd'hui, c'est un élément essentiel au niveau de l'entreprise. Il travaille en binôme avec un ouvrier. Donc, selon sa motivation, il va reproduire exactement les mêmes gestes que l'ouvrier. Et donc, en fin de formation, il sera capable de rentrer sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est essentiel pour lui. Donc, c'est important pour moi pour transmettre un savoir-faire parce que les apprentis d'aujourd'hui seront les repreneurs des entreprises artisanales de demain et pour avoir aussi de la main-d'œuvre dans les années à venir. Pour moi, l'apprentissage, c'est quelque chose de logique. Parce que c'est un métier manuel et artisanal. Donc, pour moi, on ne peut pas mieux apprendre qu'en le pratiquant au plus tôt. Alors, je suis très content de mon choix. Je ne regrette absolument pas. J'ai gardé quelques contacts avec des personnes que j'ai connues au lycée qui, eux, sont toujours en cours. Certaines personnes que j'ai connues ont fini leurs examens. Et je sais que maintenant, ils sont en difficulté pour trouver du travail. Alors que moi, ça fait déjà trois ans, entre guillemets, que je travaille. Donc, pour moi, ça reste un excellent choix et je ne regrette pas. Et je ne pense pas regretter à l'avenir. Je ne me suis jamais projeté dans un autre métier ou une autre voie. Pour moi, ça reste quelque chose d'évident de faire ce métier. Et l'avoir commencé plus tôt, c'est la meilleure chose à faire pour moi, je trouve. Je n'aurais pas pu mieux faire. Des jeunes comme ça, on en demande. C'est des jeunes qui sont assez exceptionnels. Ils ont des capacités, une capacité d'analyse qui est assez hors du commun. Et donc, si la motivation est là, bon, c'est des jeunes qui peuvent aller loin. Et pour moi, la consécration d'un apporti, c'est quand il vient voir et qu'il me dit qu'il s'est installé. Alors là, j'en suis très fier. Voilà, nous avons suivi Kylian en formation professionnelle. Alors, Kylian participe au concours des métiers. Le concours des métiers, c'est un concours qui est destiné aux candidats en formation professionnelle. Évidemment, il y a les concours des grands chefs, mais il y a aussi des concours pour les jeunes. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a des graines de champions qui vont se démarquer. Le concours des métiers, c'est très simple. C'est une équipe composée d'un boulanger, d'un boucher, d'un pâtissier, d'un cuisinier et d'un serveur. Ils vont se réunir pour montrer les différentes techniques des métiers pour la réalisation d'un projet entier, d'un menu complet. Le concours des métiers, c'est maintenant. C'est notre sujet. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, on est au Salon Smart pour un concours des métiers. C'est-à-dire que c'est un concours qui regroupe cinq corps de métiers. Il y a un boucher, un charcutier, un cuisinier, un serveur qui s'appelle Service et Arts de la Table et un boulanger. Ce sont cinq jeunes qui sont tous en apprentissage. Ils ont été tirés au sort pour former une équipe. Ils ont comme objectif de réaliser une production qui va être servie à table à des invités et notée par un jury de dégustation. Ils ont un panier, un ensemble de marchandises. Ils doivent faire avec. Après, ils ont ce qu'on appelle des techniques à poser. C'est-à-dire qu'ils doivent réaliser une pièce entière au niveau de la tarte au saumon ou une pièce entière au niveau du carré de port puisque justement, cette pièce entière servira à ce que la personne, le candidat de service à Arts de la Table puisse découper cette pièce devant le convive et le servir à table. En entrée, on a une quiche au saumon à faire. En plat, on a un carré de porc laqué avec une garniture libre. Et en dessert, on a un Paris-Brest. Ça se passe plutôt bien. C'est un petit peu stressant-oppressant, je dirais. On est stressés, on a les mains moites. C'est un peu la maladie de l'amour, mais du métier, quoi. C'est vraiment bizarre. Il y a du monde, on est regardés. C'est le moment de montrer ce qu'on veut. Pour une première, c'est encourageant. On va continuer. C'est particulier et intéressant de pouvoir se mélanger à d'autres corps de métier que le nôtre et justement, on peut avoir une idée reçue sur quelque chose et être conseillé par le boucher, le pâtissier. c'est très intéressant. C'est une très belle expérience. Je pense que j'en referai. J'espère juste que je ne serai pas dans les derniers. On voit déjà dans leurs yeux une passion qui s'éveille, l'envie de s'améliorer, de prouver aussi qu'ils sont à la hauteur de la confiance qu'on a placée en eux en les présentant aujourd'hui dans le cadre de ce concours et de ce salon. et on est fiers d'eux avant tout. On a quand même des gens qui sont très motivés, très intéressés et qui se sont bien impliqués. C'est émouvant parce qu'on passe le relais. On est super contentes d'avoir gagné. C'est grâce à toute l'équipe, les serveurs, le boulanger, le pâtissier, le boucher. C'était super. On s'est bien entendus. Il y a une bonne cohésion avec l'esprit d'équipe. C'est chouette de participer. Il y a la pression. On voit différents jurys. C'est important. On rencontre des gens. C'est chouette. Je suis avec Thierry, grand organisateur de ce concours. C'est vous qui chapotez un petit peu toute l'organisation ? Oui, dans sa généralité. Dans sa généralité. Est-ce que nous, on pourra goûter un petit peu peut-être ? À un moment, vous pouvez toujours vous rapprocher. On est déjà dans les odeurs. En fait, vous êtes au cœur de la cuisine et du restaurant. C'est aussi un privilège que d'être au milieu des tables et de tous ces gens qui travaillent. J'avais écouté Olivier Straïf qui est une figure emblématique de Top Chef. On vous reconnaît au-delà de la coiffure, du style très particulier. Vous êtes présent sur ce concours en tant que membre du jury ? C'est de l'amitié. De l'amitié de chef entre Michel Raut, entre Gen Zeehan qui organise tout cela. Pour moi, c'est même un honneur que d'être là et d'être aujourd'hui en face d'Adèle avec qui on a fait la compétition il y a quelques temps dans Top Chef. Un privilège, un grand privilège d'être à Metz dans ma région. Vous êtes Lorrain ? Exactement, fier de l'être. Et on est fiers que vous soyez Lorrain également. Adèle, il est en train déjà de concourir aujourd'hui. Vous vous connaissez bien tous les deux du coup ? Vous avez appris à vous connaître ? Oui, on se connaît très bien. On a appris à se connaître bien sûr sur le concours Top Chef. C'est une grande amitié mais aujourd'hui je vais être totalement impartial et très exigeant avec lui parce que c'est mon rôle aujourd'hui d'être le remplaçant Philippe et Chebest. Oulah ! Beau travail. Il l'envoie dans trois quarts d'heure donc là la tension monte un petit peu mais le niveau est élevé. Là on sent que c'est soigné. C'est très propre. Beau travail. On a hâte de voir parce que ça se dessine bien. Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour cette équipe. Trois quarts d'heure. Bon alors moi je ne comprends plus rien du tout. Dans 20 minutes on est censé lancer et vous m'avez l'air super tranquille qu'est-ce qui se passe ? C'est demain qu'on envoie le poisson. Mais non c'est dans 20 minutes ! Non. Ah oui, oui. Dans 20 minutes on doit servir là ? On va aller travailler un petit peu alors ils sont relaxés tranquillement. Ça va ? Tout se passe bien Manon ? Oui, tout va bien. Erwan, ça va ? Ça va, ça va. Voilà, tranquille. C'est dans 20 minutes on a le temps. Je pense qu'ils sont bien organisés ça va être pour ça. On va couper des petits poissons maintenant. Comment vous faites ? On va juste couper des petits poissons dans un potimarron. C'est la première fois que l'on fait ça. J'ai les mains propres. Un son qui peut-être va retourner dans la Moselle. Et voilà, on fait de la déco. Le concours est donc basé sur trois éléments clés. La cuisine, la sommeillerie et également les maîtres d'hôtel. Émilie à côté de moi. Bonjour, enchantée. Un concurrent qui est en train d'expliquer sa table. Vous allez devoir faire le même exercice après ? Tout à fait, oui. Vous vous sentez comment ? J'ai la petite boule au ventre mais ça devrait aller. On s'est entraînés. Vous êtes entraînés à expliquer votre table comment vous fonctionnez ? On a travaillé en équipe donc on a fait vraiment un accord tous ensemble. Eh bien, je crois que c'est à vous, justement. On va vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Et qui va donc vous présenter sa table qui est dans son prénom ? Donc voici les messieurs. Nous avons choisi de faire le club sobre et curé contemporaine. Donc on a choisi le thème en accord avec le peuple qui nous sera présenté par la suite. Donc on a choisi la nature et la minéralité. Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus à l'un des candidats. Il est dans l'équipe numéro 2. Il s'agit de Mathieu Otto, finaliste France Bocuse d'or. Vous allez découvrir son parcours, ce qu'il aime, sa vision de la cuisine et son approche du concours. Voici le portrait de Mathieu Otto. Portrait. Je suis venu dans cette auberge déjà parce qu'il y a un certain nombre d'années, je suis venu faire un stage via le lycée Simon-Lazare. Après, j'ai fait un peu mon parcours. On travaille dans différentes maisons comme au Ritz à Paris. Après, j'ai fait des saisons à Grenoble, à Champs-Rousse et compagnie. Je suis finalement revenu à ce qui me plaît la plus, c'est-à-dire au gastro et c'est pour ça que je suis revenu ici. Ma mère et ma grand-mère cuisinent déjà énormément et sont de très bonnes cuisinières. C'est ce qui a fait naître en moi un peu ce qui est devenu maintenant une passion. C'est toujours ce petit goût de l'amour qu'il y a dans les plats de chez nous qui m'ont poussé à revenir ici et vraiment à rester ici. J'ai vu d'autres régions et quand on est d'une région on tombe amoureux et moi c'est la Lorraine. J'essaie de mélanger tradition avec innovation. J'essaie d'avoir le goût des plats qu'avaient nos grands-mères et essayer de rajouter une touche de modernité et peut-être un dressage avec un peu plus de finesse. Mon ingrédient préféré c'est le poivre timut. C'est un poivre qui est un peu exotique, qui a un arrière-goût d'agrumes et puis dans les tartares et dans ce genre d'assetement c'est tartare de poisson bien sûr, langoustine, microvisse, ainsi de suite. C'est ce que je préfère. Je retente le concours du Michel Roth pour la deuxième fois parce qu'à la dernière fois on avait fait troisième avec mes collègues. On essaie vraiment de voir par rapport à l'évolution qu'on a eu maintenant en deux ans par rapport aux différents concours qu'on a fait et voir si on a eu une évolution plutôt positive ou si on a stagné ou voir si on a des défauts à corriger. Le but c'est quand même de faire mieux. Après on va tout donner mais une chose est sûre les concurrents ont tous la hargne et ils ont tous envie de gagner. Lors du concours les éléments imposés c'est l'écrevisse, le panais, la betterave et le cendre entier farcique. On a choisi d'associer directement le panais avec la betterave pour simplifier un peu la situation et justement parce que le goût était très harmonieux ce côté terreux des deux produits vont bien ensemble. On a choisi de rajouter un petit crumble de noix dessus pour rehausser le tout. Et les écrevisse qui est également un aliment imposé on a décidé d'en faire un chromesquillé avec une chaplure au paprika. Et pour le cendre, la garniture on a choisi de reprendre une farce qui était faite par le papa du chef qui travaillait énormément avec la truite qui faisait une truite Saint-Valfritte avec une farce à base de lard, fenouil, champignons et oignons. On a vraiment envie d'aller chercher des goûts et des saveurs que certains ont oubliés et de les remettre au goût du jour. Donc à nous maintenant de faire le lien de la cuisine de notre époque c'est de faire le lien entre la cuisine de nos grands-mères et la cuisine de demain et de vraiment associer les deux afin d'avoir un mariage heureux. On voit la deuxième équipe qui est hyper concentrée, vous le disiez à l'instant, vous parliez d'œuvres d'art, là on est dans un domaine artistique. Oui, on est vraiment dans un domaine artistique parce qu'on voit déjà la beauté du plat, on voit comment le cendre a été mis en avant. Ça reste aussi personnellement je le trouve un peu acrobatique pour une présentation comme si dans une salle de restaurant. Très bien, très bien, très bien, content d'avoir fini et puis je reviens vous voir tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez le ceviche ? Ceviche, j'adore. Le ceviche, j'ai pris un peu tous les goûts qu'il y a le ceviche. Le ceviche pour nos amis qui nous écoutent c'est un poisson cru mariné. Mariné avec de la coriante, du gingembre, du piment, du citron, donc bien des goûts assez relevés. Donc j'ai voulu utiliser tous ces goûts-là dans un plat chaud. D'accord ? Donc dans un plat chaud avec des techniques françaises, donc des poissons qu'on trouve en France, donc des poissons de rivière, le cendre, le brochet et aussi les écrevisses. Et aussi j'ai voulu utiliser un piment qui est fait seulement au Chili. On a trouvé un petit plat où on a essayé de varier les textures, les goûts, les assaisonnements et surtout qu'on a respecté on va dire le produit et surtout le thème pour le sujet. Voilà, la dernière table a été dégustée, le concours est maintenant terminé. Les jurys vont aller délibérer et puis nous on va essayer de se glisser un petit peu pour aller capter l'attention des jurys pendant les délibérations. C'est pas gagné mais on va se faufiler. Comment ça s'est passé globalement ? Plutôt bien, on a eu des petits soucis techniques au niveau des plaques pour les chefs, ce qui fait qu'on a un tout petit décalage mais dans l'ensemble bon timing. le public était vraiment dans différents restaurants on a bien voyagé on est en pleine délibération ça se passe ici donc on va essayer d'aller s'incruster on va s'incruster à la délibération c'était pas prévu mais on y va discrètement. Ah voilà, ils sont là, ils sont en train de se préparer pour nous il n'y a pas eu photo sur une équipe où effectivement il y avait vraiment une prise en charge comme dans un restaurant c'est-à-dire on arrive tu tiens à chez son client bonjour messieurs on explique le plat parce que le but du jeu c'est bien d'expliquer le plat quand il est devant le client mais c'est aussi à un moment quand tu as un temps mort c'est pas de laisser le jury comme ça en train de finalement c'est de les prendre en charge c'est de le vendre le plat où ils étaient là ils en parlaient ensemble ils travaillaient ensemble et on voyait que ça avait été répété donc c'est bien ici les membres du jury délibérés encore un petit peu de toute façon c'est les notes dans un premier temps qui vont parler c'est ça c'est les notes qui vont parler surtout parce qu'ils ont mis des notes tout le long et si vraiment il y a litige au niveau des notes c'est là où le jury va délibérer tout à fait bien on est vraiment au cœur de la particularité de ce concours puisqu'il y a la cuisine la salle et la sommellerie donc c'est un medley et ils sont en train de discuter il n'y a pas que la cuisine alors que d'habitude les concours c'est cuisine il y a vraiment ce medley ils ont été pris en charge est-ce qu'on a tiré leur chaise est-ce qu'on a on a vraiment fait voyager tout le monde 5 fois et ça c'est super c'est unique dans les concours on attend les résultats avec impatience Romain c'est vous qui allez remettre sans plus tarder le troisième prix par équipe je vais d'ailleurs vous remettre l'enveloppe Romain et c'est vous qui allez avoir la charge de nous donner le résultat mesdames messieurs le grand hôtel à Gérard-Mais voilà le grand hôtel à Gérard-Mais mesdames et messieurs un grand bravo qui reçoit le troisième prix le deuxième prix l'auberge Saint-Wolfrit s'il vous plaît le premier prix le Cristal Micherot au magasin aux eaux-vives le biais des eaux-vives ce sont les gagnants les gagnants le second prix le premier prix le Cristal Micherot 2015 un peu l'issue un peu l'issue pour les médecine pour les félicités Il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment un moment intense parce qu'il y avait deux équipes qui se péraient et bien sûr chacun des deux équipes pensait être vainqueur ce soir donc il y a forcément une petite déception pour une des équipes surtout bravo à la jeune génération qui monte et qui nous montre que des belles choses et surtout de la bonne cuisine et c'est du bonheur Que dire de plus ? C'est du bonheur ! Merci Michel Voilà j'ai réussi à kidnapper l'équipe gagnante c'était pas gagné parce qu'ils étaient très demandés Vos impressions sur la journée ? En quelques mots c'était comment cette journée ? C'était un très bon concours par équipe ça fait plaisir de travailler tous ensemble et mettre à l'honneur la citadelle la citadelle et puis notre métier en même temps donc c'est un grand plaisir Cette journée pour vous en quelques mots ? Un très bon moment beaucoup de pression mais ça fait du bien et bon résultat Et un grand sourire à la fin de la journée Lucio après l'effort, le réconfort en famille ? Ah oui oui c'est le mieux C'est le mieux, franchement je suis très content, je suis fier Je suis fier de mes collègues, de moi, du travail qu'on a fait et rien d'autre Un petit peu fatigué quand même parce que c'était quand même long On va vous laisser vous reposer en famille Ça marche, merci beaucoup Avec ce sentiment de bonheur Voilà c'était une émission spéciale qui se termine avec plein d'amour encore comme vous pouvez le voir A bientôt pour une prochaine émission Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz